Il est de ces artistes qui énerve, tellement leur art semble facile et accessible. A mi-chemin entre calligraphie et estampes japonaises, son trait noir intensément brut et ses couleurs aquarelles le peuvent vous laisser indifférent. Oscillant entre art traditionnel, digital painting, performance live ou encore character designer, je vous propose de vous frotter au style de celui qui façonne depuis toujours l'univers de Metal Gear Solid, vous l'aurez deviné, Yoji Shinkawa. Artiste japonais né en 71, issu de l'université de Kyoto, Yoji Shinkawa intègre Konami en 1994 sur Police Notes au bras de Hideo Kojima, avec qui il restera un bon bout de temps sur des séries aussi notables que Zone of the Enders, Metal Gear Solid ou encore plus récemment Death Stranding. Passionné par les mécas et les bots, il n'est pas rare de voir des exosquelettes et autres mutations cyber génétiques armer son caractère design. Musicalement fan de heavy metal, il se dit artistiquement grand amateur des travaux de Frank Miller ou encore Meubius. Son art est un mix entre estampes aux couleurs légères et diluées et calligraphie japonaise ou lignes vives, brutes et sauvages que procure l'entre. Il oscille entre art traditionnel et digital painting, ses oeuvres s'inscrivent généralement dans des formes géométriques et équilibrées. L'allure de ses personnages, aux lignes réalistes, un tantinet allongé, tend vers des croquis de mode occidental. Ses nuances puisent dans le camouflage militaire, Metal Gear Solid oblige, et les zones non peintes prennent toute leur importance quant à la brillance et à la lumière de ses oeuvres. Il devient courant de le voir sortir un typex pour rehausser ici et là les lignes de ses personnages à la fin de ses travaux. Si l'on devait résumer son matériel à quelques outils, ce serait un brush pentel, un typex et un carnet de craft ou sumi-e. Passons à la pratique. L'idée est de procéder par couches, j'appelle cela la méthode des 3F. La forme, nous commencerons par les traits du personnage, ses contours. Le fond, enrichir les lignes de nuances pleines plus légères, comparables à du coloriage. Et enfin, les finitions, rehausser ici et là les zones lumineuses ou les assombrir davantage grâce à un médium plus opaque. Avant toute activité artistique, pensez à protéger votre espace de travail. L'encre ne pardonne pas et reste quasi indélébile. J'ai choisi de mon côté une planche de découpe qui me sert autant dans mes travaux de peinture que dans ceux de découpe. Voici l'objet du délit, de l'encre de chine sennelier, une encre profonde aux teintes légèrement cuivrée. Sa dilution dans de l'eau nous permettra d'obtenir une infinité de teintes. La pierre sert à recueillir l'encre sur différents niveaux pour faciliter le degré d'absorption du pinceau. Un pinceau dédié à la calligraphie pour une utilisation mixte entre légère finesse et épaisseur brute. Un récipient pour diluer l'encre et nettoyer les pinceaux car l'encre de chine durcit à l'air libre. Il faut le savoir. Un bloc de papier sumi A, très fin et imperméable à l'encre, parfait pour ce job. Un pinceau spalter pour laisser libre cours à ses mouvements et faciliter la création de formes géométriques. Un porte mine avec une pointe sèche pour démarrer les contours de notre personnage, ici Big Boss de la série Metal Gear Solid. Une fois les traits du personnage esquissés, trempez le pinceau dans l'encre et laissez aller votre main en suivant les contours. Cette étape n'est pas obligatoire si vous vous lancez bien sûr sans esquisse au préalable. En revanche, dans les deux cas, évitez de dompter le trait. Tout tremblement ou dérapage du pinceau renforcera le côté authentique de l'ouvrage. Inutile de recharger sans cesse le pinceau, tirez au maximum l'encre pour jouer sur l'opacité et obtenir une forme différente du coup de pinceau. Trempez le pinceau imbibé d'encre dans de l'eau pour obtenir de nouvelles nuances. Coloriez de cette nouvelle teinte le personnage en évitant les zones exposées à la lumière telles que le front, le nez. Trempez davantage le pinceau dans l'eau pour obtenir une teinte plus claire encore. S'en servir pour continuer à colorier notre personnage et éviter ainsi une teinte trop uniforme. Une couleur très claire permet aussi de placer ces traits de construction de manière beaucoup plus discrète. Placez les teintes les plus sombres à des endroits stratégiques qui aideront à délimiter la silhouette du personnage comme un col de chemise, quelques cheveux, le cigare. Superposez ces teintes plus sombres au précédent trait de construction pour donner de la profondeur au visage. Inscrivez le personnage dans une forme type rectangulaire, voire un losange. Un marqueur à l'acrylique blanc Molotov Twin pour renforcer les zones claires. Dans notre cas, il va nous permettre de créer un liseré autour du personnage, de sa moustache, mais aussi de révéler sa pupille, la pointe de son nez ou encore la brillance de ses lèvres au delà de teintes générées par l'encre. Le marqueur à l'acrylique noir Molotov Twin renforcera les contours et permettra de rendre des zones sombres plus opaques encore. L'avantage aussi de ce type de feutre est qu'il possède une pointe fine d'un côté et épaisse de l'autre. Voilà, j'espère que le résultat vous convient et que ça vous donnera à vous aussi l'envie d'imiter ce grand maître. J'ai très souvent eu l'occasion de me frotter aux œuvres de Shinkawa, que ce soit pour de simples esquisses ou encore la réalisation de toiles de grand format. Pour aller plus loin, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser d'autres médiums tels que l'acrylique en spray ou l'aquarelle pour jouer davantage sur les nuances grâce à ses couleurs à l'eau. Mixer les techniques et jouer de l'acrylique pour finaliser les teintes comme avec ce rouge juif par exemple pour la main. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'esquisse à l'encre directement, commencez plutôt par le plus clair vers le plus sombre. Vous aurez ainsi une meilleure idée du volume sans cacher votre œuvre. Merci aux géants des beaux-arts pour le matériel, à Obaké pour le démarrage vidéo et à vous d'avoir survécu à mon accent Lorrain durant toute cette vidéo. N'hésitez pas à parcourir mon Instagram, ma page Facebook Enaki pour suivre ma passion et pourquoi pas discuter art. Et si le cœur vous en dit aimer cette vidéo, partagez-la et permettez-moi ainsi de m'attaquer à une prochaine analyse d'un artiste talentueux comme Agnès Cécile. Merci. Merci. Merci.